Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ZigZag Café, ZigZag Saloon, devrais-t-on dire, puisque cette semaine, nous sommes dans le mythe ou dans le rêve américain. À côté de moi, Christian Janton, il est amérindien de cœur et de tête, il est en réalité du canton de Vaud. On va découvrir un parcours formidablement intéressant, vous restez avec nous, regardez ces premières images tournées, commentées par Alex Descote. Musique Beurel a quelques kilomètres de bière dans le canton de Vaud. L'homme qui rentre chez lui, regardez bien, est un municipal, un élu du peuple, oui monsieur, oui madame. Il se nomme Christian Janton, il a 48 ans. Chez lui, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, il souffle éternellement comme un vent d'ouest. Au premier étage, pour garder l'entrée du Saint-Dessin, Nagi Wiyan, une louve dont le nom signifie esprit de femme. Christian Janton sait tout faire. Mais ce qui lui prend sans doute le plus de temps, c'est la confection d'habits et d'objets rituels indiens. Car pour lui, pas de doute, même s'il a la peau blanche, même s'il n'a jamais posé le pied en terre d'Amérique, c'est un cœur rouge qui bat dans sa poitrine. Les peaux, les os, les plumes proviennent d'animaux morts, mais d'animaux morts de leur belle mort, ou alors de mort accidentelle, jamais de sa propre main. La maison de Bureole abrite un atelier, un musée, un magasin. Mickey, la femme de Christian, se charge en particulier du magasin et participe aussi à la réalisation des bijoux et des parures. Les amateurs d'artisanat indien viennent de toute l'Europe pour dénicher ici, ce qui est souvent introuvable ailleurs. Et même des indiens de passage font parfois le détour par le Jura Vaudois. Mais la maison recèle aussi des trésors dignes d'un véritable musée amérindien. Les objets qui se trouvent ici, Christian, à la différence de tous les autres de la maison, ce n'était pas vous ni Mickey qui les avait fabriqués, mais vous les avez reçus. C'est les descendants d'une famille qui habitait dans les Etats-Unis à l'époque. Le grand-père était très ami à cet Indien qui vous voyait là-haut, Sloboul. Et lors de la mort de Sloboul en 1908, il lui a délégué tout ce qui lui restait. Ce qu'on reconnaît dans ce symbolique-là, c'est qu'il porte à l'intérieur de ça les objets les plus importants de sa vie. Et puis cet objet se porte à la place du cœur. Après la vie, il y a la mort. Et la mort, pour les Indiens, c'est aussi un grand départ comme chez nous, sauf qu'eux sont persuadés qu'il y a le jardin du ciel. Et dans celui-ci, il faut aussi avoir des habits de cérémonie ou des mocassins pour marcher, pour s'habiller là-bas. Et en général, ces mocassins, eh bien, ils sont différents parce qu'ils sont perlés dessous. Eh oui, la semelle des mocassins de mort porte des perles, même du côté de la semelle. Les mocassins portent des perles du côté de la semelle puisque personne, en fait, ne marchera avec. Les perles, celles des mocassins, des parures ou des vêtements, c'est l'affaire de Mickey, la femme de Christian. Un travail d'infinie précision, d'infinie patience que Mickey effectue à la cuisine, tandis que Christian reçoit dans la pièce voisine ses patients, impatients de se défaire d'un lumbago ou d'un tour de rein. Car le municipal Christian Janton est aussi rebouteux pour les hommes et aussi un peu pour les animaux. On va enlever une partie de vos habits pour être un torse nu, s'il vous plaît, monsieur. On va allonger un plavent, j'ai la tête ici. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Parce que ce sera une façon de les recevoir sur ce plateau. Et de dire aussi qu'ils ont la permission presque de minuit, c'est les jeunes du passeport vacances de Gland, qu'on accueille sur ce plateau. Alex, vous nous rappelez quels sont les invités autour de cette table consensuelle ? Ah, tout seigneur, tout ador, Richard Chepery. Bien sûr, notre invité de la semaine. C'est notre invité de la semaine, qui va peut-être d'ailleurs découvrir davantage les Indiens ici, qu'ils ne les rencontrent au Nouveau-Mexique, encore qu'ils ne les fuient pas, je ne crois pas du moins. Non, pas du tout. Alors, on rappelle juste au téléspectateur, il rêvait d'être Cowboy, il est aujourd'hui Cowboy. En tout cas, il est aux Etats-Unis, il vit son rêve et il regarde, il jette un regard sur les rêves des autres. Et c'est l'intérêt de la semaine. Autre invité, Michel Verger, lui aussi a rêvé l'Amérique. Il paraît que le Valais, c'est à peu près le Far West de la Suisse, ou en tout cas de la Suisse romande, si j'ai bien compris. Presque, presque. Certains le disent, et donc lui, le rêve en musique, une musique qui a souvent des paroles, et souvent des paroles de son ami José Marquin, qui est avec nous. Et puis, à ma gauche, vous l'avez reconnu désormais, Christian Janton. Alors, Christian Janton, j'aimerais que vous nous expliquiez un tout petit peu comment les choses se sont faites. D'abord, vous êtes né, vos parents étaient des parents qui avaient un lien avec les Etats-Unis, avec les Indiens, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Que faisait votre père ? Alors, il était garçon-chef à Bourrivage. D'accord. Bon, ça ne se prépare pas forcément à la réserve indienne. Et votre mère ? Alors, c'est une mère qui nous a beaucoup aimés. Elle pourrait apporter plus les enfants qu'elle n'a travaillé. Elle a fait un travail très grand. Alors, il paraît que lorsqu'on rencontre votre mère, elle dit, depuis tout petit, il était un peu différent. Elle dit, il était un peu bizarre. Ah, elle dit même, il était un peu bizarre. Pourtant, quand vous aviez, je ne sais pas, vous étiez enfant ou adolescent, vous n'aviez pas de costume indien. Non. J'étais toujours fasciné par la nature. Et puis, pendant que les amis jouaient au foot, moi, j'étais aux grenouilles, aux serpents. Je rentrais boueux. Et à quel moment vous vous êtes transformé ? Parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que vous n'avez pas mis un costume pour être à la télévision. Vous êtes tous les jours comme ça, vous l'assumez complètement. Mais à quel moment dans votre vie vous avez fait cette transformation, enfant ? Eh bien, transformation physique, c'est dès l'âge de 30 ans à peu près. Mais en fait, je l'avais toujours, je pense. Mais quand les gens autour de vous vous ont vu vous transformer de cette manière à Bérol, quand même, ça a dû surprendre, non ? Bon, je ne sais pas si ça a surpris, mais en tout cas, ils ne m'ont jamais vraiment dit. J'avais toujours un charisme assez marqué pour que les gens, ils n'étaient pas trop... Oui, Richard, il appelle charisme, il n'y a qu'à regarder la carrure. À mon avis, les gens n'en pensaient pas moi, mais ils n'ont pas osé le lui dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est bien. C'est le charisme. Alors, ce qui est important quand même pour expliquer, parce que c'est une démarche sérieuse, au fond. C'est toute une recherche à l'intérieur de vous, au fond. Vous vous êtes dit, moi, je me sens proche de ces gens, même au-delà. Voilà. Quand je fermais les yeux, j'avais des paysages que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à les connaître. Quand je les ouvrais, je les ai fabriqués autour de moi. C'est une grande force. En fait, je suis avant tout un homme de nature. J'ai toujours marché dans la nature. J'ai toujours respiré les animaux, respiré l'air de... On l'a dit tout à l'heure que vous étiez municipal. Bon, je pense que comme responsable politique, vous avez vu des responsables politiques d'autres communes du canton de Vaud. Oui, tout à fait. Vous arrivez comme ça ? Tout à fait. Ah oui ? Ils disent rien ? Non, non. Je suis même... Il y a beaucoup de monde autour de moi. Bon, ça, c'est assez extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire que vous me le disiez en arrivant sur le plateau. Au fond, vous n'êtes jamais allé aux Etats-Unis. Non, jamais. Non. Et peut-être même qu'au fond de vous, vous n'avez pas vraiment tout à fait envie d'aller aux Etats-Unis. Voilà, exactement. Pourquoi ? Bon, je n'aime pas trop visiter les réserves. Et puis, je pense que ce que j'ai en moi, c'est à moi, en fait. Je suis persuadé que tout ce que j'ai en moi, je l'ai eu quelque part ou un temps, dans un autre monde. Et puis, quand je suis revenu, je l'explose. Alors, on va pouvoir se le raconter, puisque vous, les Indiens, vous avez une réserve à côté de chez vous. Et vous les connaissez bien, mais on va en parler dans un instant, parce qu'on a un troisième invité. J'aimerais juste que vous nous disiez qui est cet invité, avant qu'on le découvre. Son nom, son état civil, vous savez ? Oui, il s'appelle Emmanuel Civelli. Il travaille dans l'aviation, dans le fret de l'aviation. Monsieur Sérieux. Il est père de deux enfants. Père de deux enfants. Enfin, comme vous et moi, quoi. Je veux dire, quelqu'un... Je dirais, à peu près, si vous voulez bien regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 00, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, bien sûr qu'on vous transmet toute la documentation, y compris les revues qui parlent de cela, mais d'où vient le rodeo ? Le mot d'abord, c'est un mot espagnol, hispanique, et en fait c'est vrai que la plupart des conquérants des deux demi-continents, c'était des hispaniques. Rodeo, c'est rodear, c'est tourner autour, c'est rodé autour, et en fait c'est un mot qui vient d'avant le fil de fer barbelé, hors de grandeur, le Richard fil de fer barbelé, 1860, 1864, 1865, par là. – Après la guerre de sécession. – Tout de suite après la guerre de sécession, et jusque-là, non seulement il fallait attraper les chevaux, il fallait les pousser, mais il fallait les garder la nuit, il n'y avait pas de clôture, et donc pour les grandes traversées, c'était le grand travail du rodeo. Et c'est de cela qu'est né le rodeo, d'abord d'amateurs, de ranchers, qui simplement, quand ils avaient un peu de temps, essaient de vérifier qui d'entre eux était le meilleur, et aujourd'hui c'est un sport comme le tennis, avec un circuit et avec des professionnels du rodeo. – Alors je vous propose avant que nous revenions sur la situation des Indiens et que l'on sache quelle est l'expérience que vous avez, monsieur. Je vous propose que nous écoutions Michel Verger et son groupe, parce qu'il nous a dit qu'il était valaisan. Je vous rappelle d'ailleurs que vendredi à 22h30, émission spéciale ZigZag Café, en lien naturellement avec les intempéries dont la Suisse et l'Italie ont été victimes. Mais je vous propose que vous nous emmeniez en voyage. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'il avait, on y reviendra d'ailleurs, cette vocation à l'intérieur de lui d'être un amérindien de tête et de cœur. Vous, on rappelle que vous êtes vous aussi dans la vie active, vous travaillez dans... Le fret aérien. Le fret aérien, mais vous n'avez quand même pas travaillé comme ça. Non, non, ça fait des ordres. Ça fait des ordres. Comment vous êtes-vous intéressé au monde amérindien ? À quel moment, bon, tout d'un coup on se dit, tiens, j'ai envie d'être à l'intérieur de cette culture. Moi, j'ai commencé, bon, un peu, je pense, un peu comme tout le monde, par les films et puis après la lecture. Quand vous regardiez les films, vous étiez plutôt du côté des Indiens ? Oui, oui, c'est vrai, j'étais plutôt du côté des Indiens, quoi. Ça s'est confirmé par la suite. Vous aussi, quand vous regardiez les films ? Oui, tout de suite. Oui. Ça me faisait mal quand ils tombaient. Et puis je ne pouvais pas l'expliquer. Alors, continuons. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à l'artisanat, donc j'ai commencé à faire un petit peu d'artisanat pour moi. Et puis j'ai rencontré un ami français qui dansait, donc des danses traditionnelles, qui m'a mis un peu sur la voie de la danse, sans que ce soit quelque chose qui m'appassionne au départ. Et puis les rencontres, principalement avec les Amérindiens, ont fait que j'ai eu envie de plus en plus à... Donc ces rencontres, vous les avez eues en Europe ou vous les avez eues en Amérique ? J'ai commencé les rencontres par un voyage au Canada, donc dans la région de Calgary. Et puis ensuite, ça a été en Europe, donc principalement à Genève, par le biais de l'ONU, par les rencontres avec les délégations. Et puis ensuite, par les voyages aux États-Unis. Est-ce que vous avez eu l'occasion de danser devant eux ou de danser avec eux ? Oui, j'ai dansé avec eux, devant eux. Des fois, c'est même eux qui me demandent de danser, comme ça, eux peuvent se reposer. Donc j'ai été mis à contribution plusieurs fois. Alors, tout à l'heure, Christian nous disait assez clairement que son rêve indien, l'amérindien, il l'a dans la tête et dans le cœur, je le répète. Mais qu'en même temps, il ne souhaite pas forcément et immédiatement aller aux États-Unis. Vous, vous avez rencontré des Indiens aux États-Unis ou en Europe. Est-ce qu'ils correspondaient à l'image que vous en étiez fait dans la tête ? Je vais dire que j'étais un peu chanceux parce que l'image que je m'étais construite au départ était très dans les clichés, quoi. Danser avec les loups en être un bon, par exemple. Et puis j'ai rencontré des Indiens petit à petit, ce qui fait que j'ai été mis petit à petit sur la découverte de l'homme, l'Indien tel qu'il est, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses côtés mythiques et ses côtés mystiques. Et puis ce qui fait que maintenant, l'Indien me surprend toujours mais ne me déçoit plus parce que je le considère avant tout comme un être humain à part entière. Christian, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez ce que c'est ces mocassins-là. On y a fait allusion tout à l'heure dans le sujet d'Alex Edécotte, mais c'est des mocassins qui créent un lien entre vous. Expliquez-moi. Oui, alors quand je vais mourir, je vais les porter. Ce sont des mocassins qui sont perlés sur le fond, hein ? Voilà. Ils sont entièrement perlés, dessus, dessous. C'est un travail énorme, hein ? Voilà. Donc c'est les mocassins que vous porterez ? Qui vont me mettre quand je serai mort. Vous avez un costume déjà ? Voilà, tout est prêt. Tout est prêt. Comment il est votre costume ? Eh bien il est perlé, il a des plumes, oui, c'est énorme. Alors, normalement, je crois savoir que des mocassins perlés doivent être faits par votre femme. Voilà. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est pas elle qui les a faits. Non, c'est Manu. C'est Manu qui a fait. Et c'est un acte tout à fait symbolique, j'imagine ? Oui, c'est très fort. Je crois que c'est plus fort que les mots peuvent l'expliquer. C'est devenu un grand frère. En fait, un petit frère. Je suis plus vieux que lui. Mais il est grand dans le cœur. Ouais. Quels sont les autres objets que vous avez amenés, là ? Eh bien, c'est le travail que nous faisons, donc, dans l'atelier. Là, j'ai eu la chance d'avoir un calumet, donc le bout de la pipe en quatre lignes était en plomb de balle. Donc, il travaillait avec des couteaux, c'était une véritable pièce. Ouais. Authentique. Authentique. Ouais. Mais j'avais pas le bout qui suivait. Alors ça, c'est nous qui faisons. Donc, c'est du perlage fait dans l'atelier chez nous, avec des plumes dèques. Vous, qui êtes un bon spécialiste dans la réserve d'Indiens, ça vous paraît un calumet... Oh, il est magnifique. Il est magnifique, hein ? C'est vraiment extraordinaire. Et alors, rappelez-nous quand même, parce que, c'était dit dans le sujet d'Alex, mais je trouve que c'est très important. Vous avez des plumes. Voilà. Bon, ces plumes, cette taille-là, cette dimension-là, ça n'a quand même pas à se trouver sur les routes du côté de Béol, hein ? Comment vous faites pour les avoir ? Eh bien, j'ai la chance de participer à pas mal de programmes de réinsertion d'animaux sauvages, avec le zoo de la Garenne, avec d'autres personnes qui peuvent avoir la possibilité d'avoir ces animaux. Alors, quand ces oiseaux-là mûent, je récupère les plumes. Et c'est des plumes de mue, donc chaque année, les oiseaux perdent pratiquement les deux tiers de leurs plumes. Eh bien, je prends les plumes. Et vous, votre costume, comment l'avez-vous constitué ? Il n'est pas fini encore, hein ? Ah bah, dis donc ! Ça me paraît déjà bien avancé, d'accord. Non, ça prend des années, des années. On en rajoute des pièces à chaque fois, tous les ans, il y a quelque chose en plus ou quelque chose en moins, en fonction d'un cadeau, en fonction d'une idée qui nous vient, d'une inspiration, d'un conseil, de ce qui nous est transmis. Donc, moi, ça fait à peu près cinq ans que je travaille dessus. J'ai changé des pièces et il est, on va dire, à moitié fini pour le moment, quoi. Et vous le portez régulièrement ? Je dirais que vous allez à des soirées particulières ou... J'ai fait pas mal de spectacles jusqu'il y a deux ans en arrière. Mais actuellement, je... Non, je le mets de moins en moins, quoi. Disons que quand il y a des occasions spéciales, notamment quand des Indiens viennent et qu'on organise, on va dire, quelque chose d'informatif sur la culture, dans ce cas-là, oui, on présente des danses, des chants traditionnels. Richard, quand vous voyez le rêve amérindien qu'ils ont dans le cœur, dans la tête, comme je le disais tout à l'heure, quelle est votre réaction à vous ? Moi, je trouve assez fantastique. D'un autre côté, je trouve dommage que M. Janton n'ait pas vu l'Amérique, parce que moi, bien que j'y suis depuis dix ans, quand je traverse ces plaines ou quand je vois ces... les rocheuses, ça me prend là. Depuis chaque fois, c'est la même chose. Il y a des superbes choses en Suisse, mais c'est différent. Quand on voit la Snake River descend devant les grandes étendres, c'est... Mais ce que dit M. Janton, c'est qu'il dit qu'apparemment, c'est pas si difficile de se retirer dans la montagne ou dans la campagne et de n'y voir personne. Oui, c'est juste. Oui, tout à fait. Le Jura... Toutes nos vacances se font dans le Jura Vaudour. C'est très grand, malgré que c'est un Suisse. Puis nous, on ne voit pas les frontières. Des fois, je me retrouve le côté, la France. Et puis, en fait, les frontières, je m'en fous. Quand vous devez débouler, quelquefois, il va y avoir un choc, là. Tout d'un coup, au détour d'une forêt, crac, Christian arrive. Merci. Non, je crois pas. Non, les gens s'habituent, au fond. Je suis un guerrier, mais pacifique. Écoutez, vaut mieux pour nous, quand même. C'est assez étonnant, moi, je trouve, quand même, cette démarche. Parce que, dans les objets, allez, on continue avec les objets que vous avez. Voilà, ça, c'est un crésel de danse ou de médecine, en fait. Alors voilà, de nouveau, une pièce qui a été faite dans notre atelier. La tortue, elle est morte, je l'ai, au bout de la garenne, je l'ai récupérée, la dépouille, et j'ai fait de la carapace, le crésel. Et puis, avec la tête, le bout du manche. Avec des plumes d'aigle, toujours. Elles sont toujours perlées. C'est Mickey, il faut préciser. C'est la grande perleuse. C'est la grande perleuse. C'est très difficile, je dois vous dire. C'est des heures. Dites-moi, si, par exemple, tout d'un coup, vous changiez, que demain, vous décidiez de ne plus porter votre costume, de ne plus être comme vous êtes, comment, à votre avis, les gens autour de vous réagiraient-ils ? Eh bien, c'est difficile à dire, mais je pense que là, il y aura un grand choc. Plus le choc de m'avoir vu devenir ce que je suis, que le choc de devenir ce que je ne suis pas. Peut-être l'impression que vous êtes en train de trahir quelque chose, si vous le ferez. Oui, je pense, oui. Mais en fait, ce n'est pas ça qui me fait garder mon opinion. Ça, j'imagine. On va voir d'autres objets encore. Mais Alex, vous avez en réserve un sculpteur pour nous. Oui, on va repartir pour le Nouveau-Mexique, dans un lieu que vous connaissez, Richard, dans une ville que vous connaissez. Elle s'appelle Ruidoso et on va à la rencontre des Indiens. Ruidoso, donc la seule ville, si on peut parler de ville, à moins de 50 kilomètres du ranch de Richard Peury. Nous allons pénétrer là, dans l'atelier, dans l'antre, d'un blanc devenu lui aussi rouge de cœur, Dave McGarry. Il s'agit d'une véritable entreprise qui compte plus de 30 ouvriers, la plupart soudeurs ou spécialistes du bronze. Une majorité de blancs, quelques Indiens. Dave McGarry, aujourd'hui mondialement connu et reconnu, est né dans le Wyoming, là où vous étiez il n'y a pas si longtemps, Richard. À l'âge de 16 ans, il a fait le chemin inverse du vôtre, puisqu'il est parti pour l'Europe, plus précisément pour l'Italie, afin d'étudier la sculpture sur bronze et la technique de la cire perdue. Mais en fait, sa rencontre avec le monde indien, c'est à deux pas de chez lui, dans les montagnes rocheuses, qu'il a faite. A l'origine, dit-il, ce sont deux Indiens qui m'ont introduit dans le mode de vie des premiers Américains. Je n'avais aucune idée de ce que pouvait être une danse du soleil ou même une réserve indienne. Jusque-là, mon travail d'artiste était très superficiel. De cette rencontre est née la seule, la vraie, la grande passion de Dave McGarry. Redonner aux Indiens leur dignité en redonnant vie et majesté à leurs coutumes, leurs traditions et jusqu'à leurs pensées. Et en réincarnant dans le bronze ceux qui furent les chefs de toute une nation. Parmi les ouvriers de McGarry, Philippe Coyote. Il vit dans la réserve Apache-Bescalero, toute proche, mais lui-même appartient à une tribu de l'Utah. De McGarry, Philippe Coyote affirme qu'il connaît les Indiens, leurs chemins, leurs coutumes. Et nous, ajoute-t-il, nous sommes fiers de son travail et fiers que son travail soit consacré à nos tribus en général. Et à ceux et à celles qui ont fait notre histoire en particulier. Alors si vous le voyez bien, je vous laisse quelques instants, en silence ou presque, vous imprégnez du souvenir saisissant, vivant, de quelques-unes des figures qui ont marqué l'histoire des premiers Américains. Alors Emmanuel, on s'est attaché à la forme, on est surpris par le costume que vous avez, mais ce que j'aimerais que vous nous disiez tous les deux, c'est ce que ça vous apporte au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que vous recherchez à l'intérieur de cette culture qui vous fait peut-être mieux vivre au milieu de nous ? C'est tout d'abord un équilibre, parce qu'on a tendance à idéaliser un petit peu l'Indien ou la culture indienne, mais avant tout, il faut voir que les Indiens ont réussi à trouver un équilibre de vie qui est tout simple, et qui passe par des principes non pas très compliqués, mais simplement d'observation et puis d'acceptation des choses. Et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est cette philosophie de vie qui me convient et puis que je trouve fantastique, parce que dans un monde rapide, avec la technologie, on a tendance à oublier les choses essentielles, et la culture indienne, finalement, nous rappelle les choses essentielles. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, vous aviez deux enfants, mais vous leur apprenez déjà, vous leur transmettez cette culture. On peut dire ça ? Oui, on peut dire, quand je leur transmette cette culture, bon, ils dansent aussi, c'est vrai qu'ils aiment la danse, ils aiment le chant, mais c'est un principe de vie qui est basé sur la famille avant tout, quoi. Et donc, pour moi, avant tout, c'est l'amour des enfants, l'amour de la famille, et puis tout ce qui va autour, la terre, etc. Christian, pour vous, on parle de l'esprit, là, on ne parle pas seulement de la forme. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette culture, dans ce monde-là ? Comme j'ai déjà dit, la nature, pour moi, c'est d'importance plus que capitale, et puis je la sens bien chez eux, et puis je me sens bien dans ce contexte. Comme disait Manu, c'est aussi le fait qu'ils exprimaient ça avant tout. La philosophie, c'était avant tout la terre. C'est très important pour eux, pour moi, c'est d'autant plus important maintenant que si je peux encore me battre en parlant de celle-ci, de manière à ce qu'on arrête de la dégrader, c'est aussi un combat. Du côté de chez vous, on a la même vision de l'Indien, de l'Amérindien, de sa philosophie, ou on le voit de manière un petit peu différente que l'image qu'ils s'en sont faites ? Bon, aussi bien chez les Chochonnes, au Wyoming, je vivais à côté de cette réserve, que chez les Apache Mescalero. Il est clair qu'on avait plus de contact avec les Indiens par rapport au monde moderne. Mais ce qui est très bien, c'est qu'ils gardent leur tradition, et ça c'est très important, qu'ils restent malgré tout eux-mêmes. Musique, s'il vous plaît, regardez, discute Michel Verger. C'est incroyable cette affaire. C'est à vous. Musique, s'il vous plaît, regardez, discute Michel Verger. Musique, s'il vous plaît, regardez, discute Michel Verger. Et le petit jour, le moteur du camion rugit. Et je suis sur les routes, je serai très tardant la nuit. Musique, s'il vous plaît. Mais j'écoute de la musique, et je m'accroche à ma civile. Ce sont là mes seuls amis, jusqu'aux confins de la nuit. Musique, s'il vous plaît, démonieux. Le paysage des filles Échange à toutes les saisons Moi mon regard se fit Et je suis en l'écule des autres camions Ma route est encore longue Et ce sera pareil demain Parfois à ma fenêtre Je croise un signe de la main Et j'écoute de la musique Et je m'accroche à ma civile Ce sont là mes seuls amis Jusqu'aux confins de la nuit Mais j'écoute de la musique Et je m'accroche à ma civile Ce sont là mes seuls amis Jusqu'aux confins de la nuit Je m'arrête dans un mot Tel à l'enseigne de la prairie C'est là que je m'arrête Ici c'est un peu ma famille Ni la petite cerveuse Ni la petite cerveuse Je me suis des yeux Et me souris Ma bière sur le comptoir Je me sens comme au paradis Et j'écoute de la musique Et je m'accroche à ma civile Ce sont là mes seuls amis Jusqu'aux confins de la nuit Merci Vous restez Vous restez en place Parce que vous allez conclure l'émission Dans deux à trois minutes J'aimerais que vous me présentiez Encore un ou deux objets C'est dans De quoi s'agit-il Alors ça c'est un sac Pour mettre une pipe De cérémonie Et bien voilà un sac Toujours perlé Toujours perlé Bien sûr Magnifique Et puis peut-être le pin's Voilà pour conclure Le pin's Toujours avec des animaux Qui sont trouvés morts Ou qui sont morts naturellement C'est pour tenir le roche Que vous avez vu Cette espèce de couronne Qui est sur la tête D'un danseur Alors ça s'enfile Dans les cheveux Et dans le roche Et puis ça se tient comme ça Voilà Alors si vous voulez Les renseignements Sur leurs activités Si vous souhaitez les rencontrer Si vous souhaitez savoir D'avantage de choses 022 708 99 00 Où vous nous écrivez Alex demain On va repartir Dans le monde de Richard Alors de manière Plus dense Oui mais on va tout de même Aller à la pêche Dans son monde Un petit peu Comme on l'a fait aujourd'hui Dans un mythe Pour voir ce qu'il a D'applicable ici Puisqu'en fait Dans un certain nombre D'endroits de Suisse romande Je pense aux Valets Mais je pense surtout Aux préalpes vaudoises Et bien il y a des reliefs Qui se prêtent beaucoup mieux Pour les bergers A l'usage du cheval Qu'à l'usage de la marche à pied Et grâce à un de vos amis Et bien ça a commencé à prendre Et je suis allé pousser les troupeaux Comme j'avais l'habitude De pousser moi Du côté du Canada Je suis allé pousser l'autre jour Au-dessus du barrage de Longrin Demain Merci à tous les deux D'avoir accepté de participer A cette émission Et de nous faire entrer Dans votre monde Dans lequel nous avons pénétré D'ailleurs avec respect Je tenais à vous le dire Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501